L'introduction est là, et après pour rentrer le champ, je vous fais signe comme ça. D'accord ? Soyez créatifs. On essaye à ce tempo pour voir. Ok. Allez, attention, ça va partir. On se concentre. Un, deux, trois, et... On a des résidences artistiques sur le territoire. Pour travailler avec les enfants, dans les quartiers, on appelle ça des projets de quartier politique de la ville. L'idée, c'est qu'il y a des artistes qui ont des temps dans les dispositifs de quartier, en lien avec les groupes du conservatoire. Romain et Véronique ont une belle maîtrise des étapes d'acquisition et de travail avec tous les élèves et tous les partenaires et tous les orchestres qui dirigent. Donc tout le parcours, toute l'année, s'est déroulé vraiment en adéquation avec eux, leur maîtrise de tous les rythmes qui correspondent aux élèves et à leur phase d'acquisition et la co-construction du contenu artistique avec la fanfare. Du coup, il y a une belle émotion entre tous les partenaires. Avec la fanfare des pavés, on chante et on danse et on fait plein de choses. On chante, on danse... Non, pas danser. Ça, c'est pas danser. On fait les oeufs. Et puis on danse des fois. Chaque vendredi matin, on est allé au conservatoire pour répéter. Pour répéter toutes les chansons, on répète toutes les pas de danse. Je fais partie de l'équipe des professionnels de la fanfare. Je joue du sous-affone, le gros truc qu'on me tue de la tête et dans lequel on souffle. Et j'écris les arrangements et je dirige l'équipe de la fanfare. Le challenge, c'est d'arriver à inclure tout le monde dans ce projet. Aussi bien les orchestres déjà montés ou les enfants, on pratiquent déjà l'instrument et on pratiquent en orchestre que ceux qui découvrent un peu l'instrument. Donc du coup, le challenge est là. On a commencé la musique l'année dernière. On fait du chant et de la musique. On a des répétitions. Ça s'est bien passé. Et j'ai bien aimé cette année. Moi aussi, j'ai bien aimé cette année. Je pense qu'il y en a, ils se sont beaucoup améliorés. Et je pense qu'il va faire du bon son, le genre de concert. Je vais passer dans une musique, j'aime trop. Je ne sais pas la musique. C'était mon rêve de faire la musique. Qu'est-ce qui m'a beaucoup plu ? Je dis ces musiques-là. D'être en groupe, rigoler. C'est trop bien. C'est un travail vraiment en partenariat pédagogique entre les artistes de la compagnie et les professeurs du conservatoire. C'est que ce soit un projet monté en commun et pas quelque chose qui arrive plaqué par la compagnie, mais en fait vraiment en partenariat. Et ça, je pense que les enfants le ressentent aussi. Et durant tout le projet, les professeurs jouent avec la compagnie sur les morceaux. Et les enfants aussi. Et tout le monde est artiste, quoi. Au début, quand on est allé au conservatoire, on était stressé. On ne savait pas comment commencer. On devait apprendre les chansons, c'était un peu difficile. Après, quand ça passe, on sait tout après. Yes ! Ça va ? C'est des bons souvenirs. Ça va ? Oui ? Vous voulez qu'on le repasse ? Non. Bon, moi, ça m'allait bien prête. C'est bien chanté, je trouve, et faire ce projet, ce nouveau projet avec la fanfare des pavés. Et puis on bouge. Et puis moi, j'aime bien bouger. Le projet, il est parti évidemment du répertoire de la fanfare des pavés, dans lequel il y a eu des propositions du côté de la fanfare, et toute l'équipe pédagogique, elle a pioché dans le répertoire, choisissant les morceaux qui seraient mieux adaptés. Il y a eu aussi un temps où les écoles et les élèves ont proposé des morceaux. Les élèves, ils ont commencé à travailler aussi avec les intervenants, les professeurs du conservatoire, les profs de chant, les profs de danse, les instrumentistes. Donc il y a eu un travail en classe et au quotidien autour du répertoire de la fanfare, et ensuite des temps forts avec les artistes de la fanfare, et des temps de répétition qui sont aussi étalés géographiquement dans tous les dispositifs du conservatoire. Comme ce n'est pas des chansons, on a l'habitude de chanter en français, c'est dans d'autres langues, donc c'est bien d'apprendre d'autres langues. Les enfants sont assez surprenants parce qu'ils sont très doués et ils ont une super bonne mémoire. Ils apprennent très facilement les paroles, ils viennent toujours vite découvrir la fanfare. C'est un projet qui leur permet aussi de rencontrer les élèves des autres écoles. C'est vraiment un projet de cohésion et un projet très festif aussi, qui est très motivant pour les enfants. Là, par là, par là, viens, viens ! Je dirige la fanfare avec François. Moi j'ai commencé vraiment à travailler plus particulièrement avec les intervenants de musique pour cinq classes de CM1 et CM2. J'avais envie qu'ils rentrent dans un univers artistique, qu'ils s'approprient et qu'ils créent eux-mêmes leur univers, qu'ils trouvent leurs costumes, qu'ils s'engagent dans un processus artistique. Je pense que c'est vraiment le plus important. Ah bah ! Alors là, on danse, c'est libre, comme on veut ! Et on danse ! Et on danse, c'est libre ! Et ! Mais bravo, il y a des trucs comme ça là, trop bien ! On va essayer de faire intro, pour faire intro ça va faire. C'est parti ! En quelques chiffres, ce projet va réunir environ 200 personnes, adultes et enfants. À la fanfare, environ 35 personnes. Au niveau des instits, c'est 5 instits. Et au niveau du nombre d'enfants, c'est 176 enfants qui ont travaillé autour de ce projet. Une prof de danse, et au niveau des profs du conservatoire, 7 profs. Plus des musiciens d'interprète, c'est qu'ils sont quand même au cœur du projet, puisque c'est elles qui font travailler toutes ces classes. On a un petit parcours du monde. Il y a une première partie des morceaux qui sont issus du répertoire de la fanfare, qui sont des répertoires d'Europe de l'Est. Rome, Tiganes, Pop-Pop, Seki, Nuguri, Andaman, c'est vraiment des grands traditionnels, presque des tubes d'Europe de l'Est. Il y a RL, qui est un chant hébreu traditionnel. On a aussi du Maghreb, avec Yaraya. Donc ça, c'est Rachita qui a rendu populaire ce titre. Et à la base, c'est El Arachi qui l'a composé et écrit. Ensuite, il y a une partie Afro-Cubaine, avec Yemaya, qui est un traditionnel. Pareil, qui est toujours réarrangé et orchestré par Jean-Paul Hervé. On va aller dans la rue pour faire notre spectacle. Et il y aura la rue de Boucher. Et chacun a une chronographie pour bien retenir les trucs dans de la fanfare. En fait, la danse, on l'a fait ensemble. Elena, notre prof, elle l'a écrit plus tôt. Et après, on l'a aidé pour écrire les autres morceaux. Elle a créé une chorégraphie, une moitié de chorégraphie. Et nous, en équipe, on l'a aidé à avancer. Oui, mais on l'a plutôt aidé quand on a fait les rythmes. Moi, ce que c'est, c'est qu'en fait, on apprend. Oui, moi aussi, j'aime bien apprendre. Moi, j'ai fait ça. C'est rien. C'est un bisou. Peut-être on fait deux tours de percus et hop, tu lances. C'est comme ça, c'est toujours pareil. C'est mieux pour eux, plus facile. Dans le projet de la fourroir des pavés, tu es de la flûte traversière et de la danse. Au début, elle nous a proposé deux morceaux. On a choisi le morceau. Oui. Là, il nous sait faire des choses. Après, il nous a fait des impôts. On a inventé. On m'a proposé de participer à l'expérience de danse. J'ai trouvé ça très chouette, l'idée, puisque la proposition musicale était très chouette et je trouvais que ça s'adaptait bien pour la danse. Les enfants répondent tout de suite avec enthousiasme. C'est des musiques un peu traditionnelles. On s'est amusés à créer notre propre danse un peu crainte avec les enfants. Ils ont participé à la fois avec des adaptations que moi, je leur ai données. Et à la fois, ils se sont amusés à composer eux-mêmes. Le objectif de faire un spectacle, c'est de montrer ce qu'on fait en danse aussi et montrer qu'on peut aussi retenir des danses. On n'a pas encore fini, mais on a fait un travail en cours. C'était la première fois qu'on rencontrait des musiciens et c'était très chouette de travailler avec de la musique en live. C'est pas du tout la même chose que de danser sur des bons sons. Je trouve que c'est bien parce qu'on peut passer tous les jours. On peut montrer des choses à des personnes et après, ils peuvent aimer. C'est bien. Ce qui me touche dans le projet, c'est, d'un côté, la relation avec la danse et la musique. Je trouve ça très chouette de mélanger et tout. Il y a un côté de partage qui est assez chouette entre les enfants, les musiciens, les chatteurs. Je trouve ça très chouette. Vous vous retrouvez tous que vous êtes face à nous, là. Et puis, vous attendez quelques temps avant de vous retourner, c'est ça ? Là, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble ? Se regarder. Déjà, on peut se regarder, ouais. Mais qu'on puisse se saluer, quoi. On fait comme ça. Hop ! Et puis après, vous pouvez continuer. Ça vous va ? C'est bien. C'est ça. C'est ça. La magie aussi des répertoires, des musiques traditionnelles, c'est que c'est des mélodies qui rentrent vraiment, qui vous habitent. C'est ça, après. On va se rappeler toujours des chansons. Et peut-être, quand on sera grand, on pourrait chanter un fils, un fils. Quand on va arrêter, les chansons vont nous rester à la tête. Et par exemple, quand on sera plus grand, on va les chanter encore, peut-être. Donc, il faudra aller montrer à nos enfants, hein ? Ouais, nos petits-enfants. Ouais, nos petits-enfants. Moi, j'adore comment on chante en chœur, avec toutes les classes. Ça fait un effet drôle et en même temps, c'est beau de regarder en même temps. C'est chouette. C'est amusant. C'est rigolo. Oui, c'est amusant. Ouais, c'est amusant. Ouais, c'est amusant. Ouais, comme on danse, et on chante. Félicitations. On apprend à attendre et à voir... À voir où de son avant-dance. Et... Ça a vu. On va réveiller. Ouais, c'est amusant. Ouais, c'est amusant. On va réveiller. Mince d'exemple. En un moment dans les ares. Ouais, c'est amusant. Ouais, c'est amusant. En un moment dans les âmes. Par exemple, il y a une chorégraphie qu'on a faite juste pour se chauffer, c'est se mettre en cercle et oser aller au milieu pour travailler sur le regard. Moi je voulais faire ça juste qu'ils aient pas peur, pas honte de bouger les uns pour les autres, c'est un âge hypersensible. Et de voir que pendant cette répétition, au fur et à mesure, ils osaient aller au milieu, des fois en rigolant, des fois un quart de seconde, et là de plus en plus, et que c'est un moment auquel ils tiennent, que du coup on a gardé pour la représentation. Ça c'est vraiment super, c'est vraiment magique. C'est génial quoi, parce qu'ils ont vraiment envie de faire ce projet, de faire partie de cette tribu. Et en fait ils sont à fond, c'est trop bon quoi. Sous-titrage ST' 501 Ils sont joyeux quand ils font ça. Ce matin, on les sent tous très engagés. C'est chouette. Sous-titrage ST' 501 Ils sont bien ronds tout le temps, bien beaux, et que vous ayez le temps de vous amuser, d'en profiter à l'intérieur. Même si c'est un peu impressionnant, restez plus longtemps, d'accord ? C'est que le signe qui vous indique que c'est la fin. D'accord ? Donc les signes, je vous rappelle ça, à chaque fois que je vous lance, ça veut dire que c'est la partie chantée qui rentre. Quand je fais ça, on passe à la coda. Et quand je fais ça, c'est la fin du morceau. Toutes ces actions culturelles, c'est pour permettre aux enfants qui sont en quartier politique de la vie de pouvoir avoir un accès à la culture. Il y a le conservatoire qui fait son travail, il y a les compagnies qui font leur travail, il y a la ville aussi. C'est tout le même contexte qui fait que ça permet à ces enfants d'avoir accès à la musique, à la culture, à la danse, à moindre coût. Pour les enfants qui abordent la musique par ces biais-là, c'est-à-dire le fait de tout de suite être inclus dans des spectacles, et de découvrir de l'intérieur le résultat, moi je trouve ça génial parce que du coup, si on peut leur donner envie de toucher à toute forme d'art, c'est un bon principe. C'est-à-dire de les inclure tout de suite et de leur dire, voilà, là vous faites partie du projet, vous êtes musicien, vous êtes chanteur, vous êtes danseur, on y va. C'est un partage, c'est d'être avec les autres, c'est de s'écouter, c'est de faire quelque chose ensemble. C'est tout ça, je pense que c'est super important de passer par là quand on est enfant. C'est amusant d'être ici, tu vis toute l'air que tu as. Oui, moi ça fait du bien quand je souffle et ça fait du bien de faire de la clarinette, autant que faire du sport, je ne sais pas. Ça me calme aussi le sport, mais c'est plus la musique, parce que c'est doux. Nous, on va s'amuser, on a fait un projet, il n'y a pas tout le monde qui fait, et au concert, j'ai hâte, et j'espère que ça va bien se passer. On sera dans la rue, il y aura les gens qui vont nous voir. Au moins, tous les gens verraient et ils seront tous contents. Moi, je pense que ce concert, il va être bien. On a travaillé toute l'année et je vais montrer à ma famille que toute la classe joue bien. Ils partent toujours de l'individu, des propositions faites par les élèves ou par les enseignants. Quand on fait ça, c'est qu'on s'intéresse aux autres. Ils tiennent compte des gens, et ça, ça n'a pas de prix. C'est ce que je ressens de la fanfare. Je suis quand même stressée, il faut être boussé. Ça stresse un peu. Mais quand il faut le faire, il faut le faire, voilà. On est obligé. Non, c'est pas obligé, ben non. C'est obligé pour le voir. Pour soi. Oui. Voilà. Moi, ça me motive à fond, pas trop de stress. Moi, je suis confiant. Moi, ça me met un peu en stress, mais c'est bien. Parce qu'au moment, on est plusieurs à jouer. Oui. Moi, en tout cas, se retrouver, par exemple, avec 160 personnes qui font de l'instrument, ça me met un coup de pression. Je suis confiant. Moi, ça me met un peu en danger. Comme ça. Je suis confiant. Je suis confiant. Pour moi, je suis confiant. Sous-titrage Société Radio-Canada Le mardi, à l'école, les gens de la fanfare viennent et ils nous répètent parfois qu'est-ce qu'il faut bien faire à cet endroit-là, comme ça on ne se perd pas le jour du concert. En fait, ce qu'on recherche, c'est que tout le monde finisse en même temps, parce que ça fait un bel ensemble. Quand je ferme le bras, comme ça, c'est très bien. Allez, vous êtes prêts ? Sous-titrage MFP. Il y a eu essentiellement deux morceaux qu'on ne jouait pas dans la fanfare, mais qui ont été créés, tout au moins les arrangements pour ce projet. Il y a Demain, Demain, c'est un morceau des fabuleuses Troubadours. On a modifié le texte, c'est-à-dire qu'il y a eu un atelier d'écriture avec les enfants et en fait, ils ont écrit tous leurs refrains, leurs couplets. Le second morceau, c'est Bella Ciao, que tout le monde connaît. On a joué entre deux tonalités, on se répond un peu entre les deux orchestres. Et là, j'ai écrit un petit peu un arrangement qui l'emmène un peu ailleurs, parce que du coup, il est quand même assez connu. Je l'ai quand même pas mal revisité pour l'occasion. 1, 2, 3, hey ! 1, 2, 3, hey ! 1, 2, 3, hey ! Hey ! Demain ! 1, 2, 3, hey ! 2, 3, hey ! L'aboutissement de tout ça, c'est une grande fête et un grand moment musical pour tout le monde. Il y aura notre famille, j'espère. Oui, j'espère aussi. Ma famille, j'aimerais trop bien qu'elle vienne parce qu'elle voit ce que je fais quand je suis en cours. À l'école, merci, j'espère. Parce que quand nos mères nous regardent et puis elles applaudissent, ça nous fait du bien. Je suis contente parce qu'il y aura mes parents qui vont venir me voir, tout et tout. Demain, les gens ne mourront plus. Demain, demain, toujours demain. Demain, la planète s'est marieuse. Demain, demain, toujours demain. Demain, le monde sera heureux. Demain, demain, toujours demain. Demain, mais aujourd'hui. Aujourd'hui, quelle est la surprise. Ce qui m'a plu, moi, c'est que quand tu fais un spectacle, par exemple, à la fin de l'année, ça te rapproche de tes amis. C'est aujourd'hui qu'on a choisi. C'est quand ? Aujourd'hui, quelle est la surprise. Ah, c'est bien. En fait, tout de même s'envie. Ah, ça va mieux. Pour que demain se réalise, c'est aujourd'hui qu'on a choisi. Ouais, yuppie ! Demain, je partirai très loin. Demain, demain, toujours demain. Demain, demain, toujours demain. Demain, la guerre finira. Demain, demain, toujours demain. Demain, le combat du citoir. Demain, demain, toujours demain. Demain, demain, on oubliera demain. Quand est-ce qui arrivera demain. Demain, sera toujours demain. Oh, qu'ils sont nombreux et demain. Aujourd'hui, quelle est la surprise. En fait, toutes nos sentis. Que demain se réalise, c'est qu'aujourd'hui qu'on a choisi. Aujourd'hui, quelle est la surprise. En fait, toutes nos sentis. Que demain se réalise, c'est qu'aujourd'hui qu'on a choisi. Et on doit chanter devant notre famille. On chanter devant tout le monde. Et ça sera très chouette avec tous les autres camarades du classe et du classe. Moi, j'espère qu'elle va être une grande fête de délivreur. C'est comme une avance au premier. C'est une grande amouture. On est pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Hop 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 ! Hop 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 ! On va toujours se rappeler d'eux. 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 L'aspect vraiment positif de ce projet, c'est qu'on a réussi à fédérer l'ensemble des intervenants, aussi bien du côté de toute l'équipe pédagogique conservatoire, que du côté aussi des adhérents de la fanfare, et surtout des enfants, où on est vraiment ravis de voir que c'est leur spectacle, ils ont le track, vraiment ils sont ravis de y participer, et je pense que c'est une méthodologie de travail qui peut se reporter sur d'autres territoires ou sur d'autres structures, à la fois dans une imagination de rendu dans un espace public, et donc vraiment accessible à tous les publics, et à la fois dans un répertoire de musique du monde qui fédère. Applaudissements 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 Applaudissements